Nous sommes là effectivement au stade Omnispa de Yaoundé, qui a été conçu pour la première fois en 1972 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, cette année-là. Maintenant, il a été renouvé, comme vous le savez, à l'occasion de la Coupe d'Afrique féminine des Nations qui s'est jouée au Cameroun en 2016. La rénovation, elle a porté sur la mise à niveau de l'aire de jeu que vous voyez derrière moi. C'est une aire de jeu de 110 sur 68 qui répond effectivement aux normes de la CAF et qui est faite en gazon naturel. En gazon naturel, vous avez constaté que nous avons une entropie chinoise qui s'occupe de son entretien. La rénovation du stade Omnispa également a consisté à apporter sa capacité de 30 000 à 40 000 places avec des sièges totalement nouveaux. Au niveau de la tribune Est, dans son sous-sol, on a totalement rénové également les vestiaires, les vestiaires que nous aurons l'occasion de découvrir. L'ancien stade présentait deux vestiaires. Aujourd'hui, nous avons quatre vestiaires qui répondent effectivement aux normes de la CAF. Quatre vestiaires, pourquoi ? Parce que nous pouvons avoir deux matchs, deux matchs qui se suivent. Deux matchs qui se suivent, qui permettent donc aux deux premières équipes de rester en vestiaire et les deux autres qui vont jouer les deux matchs, d'occuper également les deux vestiaires. Et toujours au sous-sol, vous allez le découvrir, nous avons une salle anti-dopage, ce qui participe à répondre aux exigences de la CAF. Il faut avoir une salle anti-dopage, il faut avoir une infirmerie que nous avons là-bas. Dans les vestiaires des joueurs, ils ont tout le confort nécessaire, les salles d'eau, la douche, la salle pour le kiné, le kiné-vithérapeute et tous les services d'appui. Et c'est une autre rénovation. Toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation du match, je parle là des arbitres, je parle là du commissaire du match, je parle de tous les officiels. Chacun a un bureau, un bureau équipé de tables et de sièges. Le stade est doté de 300 caméras de sécurité qui sont entièrement reliées à la délégation générale de la sécurité nationale.